La prochaine invitée est artiste florale. Je discute avec celle qui fait la différence, un bouquet à la fois, Annie Laure. Bonjour Annie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Comment on devient artiste florale? Comment on devient artiste florale? En fait, j'ai commencé à faire de la cueillette sauvage, moi, il y a un an et demi, ça ne fait pas très longtemps. Et j'ai trouvé quelque chose là-dedans, en fait, donc je me suis dit qu'il faut que je fasse un projet avec ça, tout simplement. Puis avant ça? Avant ça, bien, j'étais horticultrice. OK, il y avait un lien, donc. Oui, j'étudiais en art, en ébéniciterie, en environnement, et je suis devenue horticultrice par la suite. Tout ça finit par aboutir à une manière de présenter les plantes, les fleurs qui nous entourent d'une manière visiblement fabuleuse, très, très jolie. Mais derrière ça, il y a une mission aussi qui est différente de, par exemple, si j'arrête chez un fleuriste en passant chez moi, ton travail à toi se distingue d'une certaine façon par ça. Oui, bien, en fait, ma mission première, c'est vraiment de faire des récoltes, de récolter ce qui est autour de nous, de cueillir ce que je trouve beau et que j'ai envie de juste mettre en valeur dans nos maisons. Évidemment, il y a de la place pour ça parce qu'il y a beaucoup encore d'importations en fleuristerie. Et moi, je crois beaucoup que je crois vraiment en ça, en la valeur de notre végétation qui est autour de nous, que ce soit de la végétation spontanée, des mauvaises herbes, des belles herbes. Pour nous, c'est des mauvaises herbes, mais pour toi, tu les rends jolies. C'est ça. En fait, mon travail, c'est d'être très attentive. Donc, c'est une démarche très personnelle aussi que j'ai en arrière. Je pense que c'est ça qui porte mon projet beaucoup. C'est que c'est une démarche très personnelle d'attention. Je pourrais peut-être dire à la limite de contemplation, de méditation. C'est quelque chose de minutieux. Donc, je crois que si on regarde, on peut mettre ça en valeur d'une façon intéressante. Donc, derrière ce projet-là, il y a une part d'écologie ou de conscience sociale aussi? Je sens beaucoup l'urgence chez moi d'utiliser ce qui est prêt, d'utiliser, de peut-être cesser de toujours vouloir aller très loin et de composer avec ce qui est là. Quand on fait la cueillette, je trouve qu'on compose avec ce qui est autour, avec ce qu'on découvre, ce qu'on voit, mais aussi avec ce qui est à l'intérieur. Il y a quelque chose d'assez profond là-dedans aussi. Ça nous connecte beaucoup aussi à la nature. Qu'est-ce qu'il y a de profond là-dedans? Tu dis qu'il y a quelque chose de profond là-dedans. Est-ce que c'est d'être capable de vivre avec ce que la nature nous donne sans essayer d'en chercher plus puis d'aller plus loin? Puis, d'une certaine façon, être patient aussi? Parce que ce qu'on cherche, des fois, si on veut être intelligente dans la manière dont on le cueille, il va falloir peut-être attendre. Parce que ça a déjà été exploité, cette zone, donc il va falloir aller cueillir ailleurs. Donc, on n'aura pas nécessairement le produit qu'on cherche. Il y a un peu de ça là-dedans? Tout à fait. Il y a une grosse part de ça. Il faut vraiment y aller avec le moment, la saison. Il y a des plantes qui sont bisannuelles que je ne retrouve pas au même endroit, évidemment, parce qu'elles se promènent. Les plantes se promènent beaucoup plus que ce que je pensais. Donc, mes tal, mes endroits de cueillette, ils sont toujours en alternance pour aussi préserver la végétation, la reproduction de la plante. Donc, oui, il y a beaucoup de lâcher-prise. Il y a beaucoup de laisser-aller. Puis, est-ce qu'il y a, en tout cas, c'est une question qui me vient comme ça, il y aura chez toi éventuellement une réserve à produire? Si, par exemple, ton projet prend tellement d'ampleur qu'à un moment donné, il va falloir peut-être moins respecter l'ordre de cueillette, ou est-ce que quelque part en toi, il y a une limite? Est-ce que tu comprends un peu? Bien, de rapatrier un peu les plantes. Bien, souvent, en cueillette, les cueilleurs que je connais, ce qui va se passer, c'est que ça prend beaucoup de temps à faire la cueillette. Donc, quand on essaie de rentabiliser ça, bien, ce n'est pas toujours évident. Exact. C'est beaucoup de temps, beaucoup de transport. Donc, effectivement, souvent, on va commencer à ramener dans un même lot des plantes qui sont utiles. Donc, on va se faciliter la vie d'une certaine manière. Oui, j'aimerais bien. En fait, je souhaite vraiment toujours faire une part quand même de cueillette, parce que tu ne peux pas quand même trouver des fois dans ton jardin ce qu'il y a à l'extérieur. Il y a plein de surprises qui sont intéressantes. Mais, effectivement, il y a ça aussi. Il y a le projet de ramener des plantes, des végétaux qui sont intéressants pour mes bouquets. Et il y aura des événements à venir. On va en parler dans une petite seconde. Mais avant que j'oublie, il y a quand même la MRC des Laurentides qui te soutient dans ton travail. Donc, ça vaut la peine de le souligner. Oui, c'est super. Ça a été une belle ouverture. En fait, j'ai accès à un petit pain de terre au Parc Éco à Saint-Faustin-du-Lacaré. Donc, je remercie vraiment toujours la MRC de ce support-là, parce que je peux commencer justement à cultiver quelques végétaux, quelques plantes pour me faire une collection qui va éventuellement… Puis, on me souffle à l'oreille que tu as aussi gagné un prix coup de cœur pour les produits que tu offres. Comment tu as reçu ce cadeau-là? Parce que c'est toi qui offres les cadeaux d'une certaine manière ou qui es l'entremetteuse. Oui. Alors, toi, comment tu as reçu ce prix? En fait, j'ai beaucoup apprécié. C'était dans le concours « Oser entreprendre ». Et puis, ça m'a donné beaucoup de pouces parce que je crois que ce qui avait été mentionné, c'est qu'il y avait une démarche sensible en arrière de mon projet, une démarche peut-être de création. Donc, ça avait été souligné. Donc, ça m'avait fait beaucoup de bien. Donc, je trouve que c'est encore plus un cadeau qu'une valeur, sachant ton chemin puis la mission que tu portes à travers chacun des bouquets. Bien, j'espère. En tout cas, moi, je le fais parce que moi, ça me fait du bien puis parce que ça fait du sens. Tout ça, c'est très cohérent. En tout cas, moi, je le sens aussi à t'écouter. On peut aller te voir au marché de Noël de Val-David les 10 et 11 décembre prochains. Au marché de Noël du Lac supérieur le 10 décembre. Donc, le 10 décembre, c'est une grosse journée. Oui, exactement. J'ai de l'aide, heureusement. Oui, OK. Parce que le clonage, ce n'est pas encore possible, malheureusement. Il y aura d'autres présences à Montréal aussi. Oui. En 10 secondes, si on veut avoir un de tes produits, un de tes bouquets, on fait comment? Bien, en fait, il faut me rejoindre. Sur mon site web, il y a beaucoup d'informations là-dessus. J'ai des points de chute où je vais porter mes trucs comme un peu un fermier qui va porter ses légumes. J'apporte mes bouquets un peu partout. Donc, il faut me contacter pour voir où on peut se rejoindre. Et puis, voilà. Ça fait qu'on est vraiment très, très près d'un bouquet à offrir à l'être aimé grâce à toi. Merci infiniment d'être passée et nous parler de ta passion. Merci beaucoup. Au retour, justement, on parle du marché de Noël de Val-David. Restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada